Je vous ai aidé beaucoup dans cette réalisation en partie des produits et il y avait deux techniciens qui grâce à eux, on va dire la selle à ce jour-là au jour, est complète. Donc celle-ci, c'est le premier jet des selles avec une ouverture de gareau très large, des panneaux très importants et une pierre en dessous qui est très large également de façon à ce que la selle repose le plus loin possible les apophiles vers l'avant. Pour aller plus loin dans la liberté des époux de gareau, j'ai conçu une selle où il n'y a plus aucun contact climat assure avec les époux de gareau. Et là, on retrouve complètement une liberté de gareau. Et cette selle permet au gareau d'avoir une amplitude de mouvement des époux pour plus de gareau. Et en passant à ce niveau du camélier, il y a complètement son équilibre. On a mis à ce niveau-là une plaque de carbone qui permet au faux quartier de rester suffisamment rigide, que rien ne rentre en contact avec le gareau. Et actuellement, personne ne fait ce modèle ? Ça, c'est un modèle complètement déposé et suffisant. Toutes les fabrications, toutes les mêmes fois en France ? C'était fabriqué en France. Bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous utilisez les selles Meyers ? Alors, pour une raison simple, c'est que déjà avec Jean-François Meyers, on se connaît depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis Jean-François Meyers, on a donné notre façon de voir un petit peu le fonctionnement d'une selle. Donc on a commencé d'abord par les chevaux, par en-dessous. C'était le premier élément d'avoir des chevaux qui soient très bien, parce qu'on se met souvent sur la selle mais on ne se met pas souvent sous la selle en tant que cavalier. Donc le premier point est parti sous la selle avec des vétérinaires pour voir vraiment le confort et le goût. Les chevaux sont vraiment un confort maximum pour sauter. Parce que tout ça, l'objectif c'est même de sauter des obstacles. Et ensuite, la deuxième partie où moi j'ai intervenu avec Eric Navet, c'est-à-dire après c'était le confort du cavalier d'être très proche du cheval, très en harmonie avec le cheval. On a des montes très légères, très en avant. Donc on roulait très proche de nos chevaux tous les deux. On a un peu la même philosophie du jumping. Donc Jean-François est parti sur le fait de créer une selle. La première étape, c'est lui qui l'a déclenchée. Quand on a l'air pour matériaux bien sûr, on a des bons arsons parce que ça c'est très important. Et puis ensuite la deuxième étape, c'est que c'est que des vétérinaires, on fait des chevaux sur le dos, d'avoir des chevaux au mieux pour sauter le plus haut possible, être bien libéré dans les épaules, avoir du confort sur le dos. Tous ces points de compression, on essaie de les enlever. Et puis la troisième étape, c'est moi avec Eric Navet qui s'est intervenu par rapport à notre expérience de cavalier, de trouver le confort maximum du cavalier, d'être très proche des chevaux, très près des chevaux, le moins d'amortissement possible parce qu'on voit beaucoup de selle avec des tas de mousse dessous. Pourquoi faire une selle pour mettre autant de compenser avec beaucoup de tapis ou d'amortisseurs ? Nous, ce qu'on voulait, c'est être très proche de nos chevaux. L'idée, c'était de tous se mettre ensemble, chacun dans nos compétences, pour arriver à avoir quelque chose de... Pour faire en tout cas de la haute compétition dans un premier temps, et ensuite, bien sûr, d'écliner jusqu'aux amateurs. Mais l'objectif, c'était de partir d'en haut pour ensuite redescendre sur tout ce qui est demi-professionnel, amateurs et tout le monde. Voilà, parce que le confort du cheval, le confort du cavalier, c'est les deux premières choses. On croise tout ce que c'est à nous, professionnels. Tous, avec Guillaume. Le mieux, voilà. Et ce qu'on soit là. Bon, j'y vais. Salut, à tout à l'heure, c'était à faire la connaissance. Ça va avoir commencé. T'as rien oublié ? Sous-titrage ST' 501